Nous sommes là aujourd'hui pour participer à l'atelier de la France qui fait le point sur son système de suivi des exploitations familières. Nous avons beaucoup apprécié l'initiative parce que la France est précurseur au sein du CNCR sur cette question et avons reçu également le mandat de ce dernier pour travailler sur le suivi des exploitations familiales et puis partager avec le réseau les résultats de ce mécanisme utile pour notre mouvement. Du fait que cela permet de suivre les exploitations familiales, de pouvoir également leur offrir un service d'appui conseil mais aussi de disposer d'informations qui permettraient aux organisations de base de mieux orienter leurs services par rapport aux préoccupations des exploitations familiales. Donc nous avons beaucoup apprécié l'initiative de ce bilan, les perspectives, qui va aussi permettre de renforcer, de consolider l'action de la France. En interne, auprès de ses membres, mais également d'alimenter le réseau que constitue le CNCR. Le CNCR prend l'engagement de soutenir cette dynamique, techniquement et financièrement, à travers nos programmes, notre personnel. Par ailleurs, on a pris l'engagement de pouvoir compléter aux besoins en mobilisant d'autres fédérations du CNCR qui sont peut-être spécialisées dans des domaines ou bien dans des filières bien représentées au Sénégal. Par ailleurs, nous allons apporter également notre expertise pour valoriser d'autres bonnes pratiques que le CNCR a dans ses activités, notamment l'expérience qu'on a développée avec la FAO, l'Observatoire mondial des exploitations familiales, en collaboration avec IPAR, mais d'autres initiatives comme l'usage du digital dans les enquêtes pour pouvoir réduire un peu le coût d'un dispositif national de suivi des exploitations familiales. Je vous remercie.